bonjour aujourd'hui je vais vous présenter un kit un peu particulier puisqu'il s'agit d'un véhicule des forces de zéon un véhicule donc de l'univers gundam de l'univers seul century donc les premières séries qui se passaient dans le même univers à partir de 1979 c'est un véhicule qui vaut ce qu'il vaut en termes de design j'ai l'impression de voir un truc étrange avec des oreilles peut-être d'éléphant j'en sais rien bon en plus c'est pas très très beau en termes de couleurs non plus c'est très violet flashy coucou rémy mais bon je l'avais acheté en même temps que d'autres véhicules de la même collection de chez bandai c'est à dire les ex models l'ex model en fait chez bandai il s'agit en fait de maquettes en plastique en plastique injecté mais qui ont cette particularité d'être en nombre relativement plus limité que ce qu'ils font d'habitude et peut-être même direction d'une niche de niche de collectionneurs ou de d'affissionados ici de l'univers gundam les ex models on pouvait en trouver non seulement pour l'univers gundam mais aussi pour space cruiser yamato mais également pour pat labor si je me trompe pas il devait y avoir au moins un véhicule pour cowboy bebop également c'est à dire que donc la particularité c'est vraiment un tirage beaucoup plus limité et par contre un kit de qualité et un tarif en fonction c'est à dire que si je ne me trompe pas voilà c'est quand même 3000 yens c'est pas c'est pas donné et ça fait quand même dans les 25 à 30 euros même maintenant je l'ai acheté il ya une dizaine d'années je vois ici que c'est en 2006 je l'ai acheté en fait exactement parce que il me fallait absolument des figurines au 144 de l'univers gundam pour aller avec avec mes gundam et mes à coups donc je tenais absolument à avoir des petites figurines qui allaient avec et qui sont de très très bonne qualité alors qu'est ce qu'il en est pour ce samson trailer donc le samson en rapport avec ce personnage emblématique et mythique qu'est des samson et donc un transport de troupes visiblement qui peut transporter à lui seul des mobiles suites alors je sais plus quand ça s'appelle ce tank c'est pas l'image aller là je sais plus quoi qu'il en soit donc ça peut transporter différents éléments de zéon et à cette particularité d'avoir donc la cabine la cabine du camion qui peut carrément s'enlever et peut-être même s'envoler visiblement donc voilà pour ce qui est la présentation de ce véhicule de zéon donc et tac ça peut sembler idiot mais j'avais mis donc autant d'argent pour trois petites figurines mais si vous vous rappelez bien je vous ai montré ça dans des vidéos concernant les dioramas et des dioramas que j'ai fait en hexagone avec des à coups et compagnie il y avait des véhicules avec des petits personnages comme ça qui sont d'une qualité effarante malgré la taille c'est vraiment tout petit 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 donc là d'ailleurs ils le disent tac voilà 13 mm et vous voyez que c'est des positions tout à fait sympa à la fois dynamique et pas aussi dynamique que certaines figurines ou à 72 qu'on peut trouver dans le commerce et qui font pas réaliste du tout donc qu'est-ce que ça donne à l'intérieur première constatation c'est que la notice de montage est en monochrome c'est à dire que c'est imprimé en bleu mais avec du bleu très peu de pièces au final un montage relativement aisée mais on va le voir pas si aisée que ça parce qu'il ya très peu de couleurs on peut pas le faire spécialement en open mais bon c'est vraiment basique et l'intérêt c'est vraiment qu'en fait il s'agit de véhicules qu'on trouve pas qu'on trouve pas d'habitude quoi donc ce que je disais tout à l'heure la cabine peut se déboîter de du camion on va dire et il ya des canons rotatifs qui sont sur la cabine également je les trouve quand même un peu un peu énorme quand même vu vu le camion mais bon et malgré la petitesse des figurines bah là on verra que par exemple la tête est séparée du corps ici le torse de des jambes donc voilà ce qu'il en est pour la notice pour les grappes je les ai pas enlevé des plastiques donc ça va faire un peu de bruit je suis désolé donc quelques pièces transparentes pour bien évidemment les pare-brise je ne sais pas si on peut voir ça correctement ici mais donc les personnages qui sont vraiment tout petit vraiment c'est deux fois plus petit que la largeur de mon doigt mais il y en a que trois voilà là c'était apparemment les pièces surtout de la partie on va dire semi remorque les roues m'ont l'air d'être dans la même matière que les polycap les pièces d'articulation de nos maquettes de gundam favoris le reste du camion c'est étrange quand même j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de roues sur ce camion et donc la partie remorque avec les détails qu'il faut en dessous que vous voudriez voir en dessous voilà pas mal de petits détails sympathiques sur les surfaces mais au final quand même bon ça rien de très folichon comme comme kit là par exemple ici il y a des phares faudra les peindre il n'y a pas de pièces transparentes à mettre dessus si quelqu'un veut l'illuminer et mettre des lumières dedans faudra bricoler et se débrouiller j'allais dire à l'ancienne voilà donc l'intérêt surtout c'est qu'en fait il s'agit d'un kit d'un véhicule qu'on voit pas très souvent en maquette tout simplement qui permettra de faire des des dioramas sympathiques avec des mobiles suites de zéon qui se baladent dans ce qui reste de la terre pendant la guerre d'un an si je me trompe pas il me semble que ces véhicules sont utilisés par l'équipe de Rambaral et qui transportent leur gouffre et leurs leurs à-coups à vérifier mais si ma mémoire est bonne il me semble que c'est logiquement ce genre de véhicules qu'ils utilisent avec très étrangement des bâches énormes qui pourraient recouvrir au moins deux pâtés de maison mais qui recouvrent des mobiles suites et donc voilà donc ce qu'il faut retenir c'est surtout ça c'est qu'en fait il s'agit donc de la collection EX model donnera l'occasion de faire une nouvelle playlist sur youtube et que donc il y avait des petits personnages 144 qui étaient proposés avec et si je me trompe pas je me l'étais pris tout simplement parce qu'il était soldé vraiment pas cher sur HLJ sinon je ne vois sincèrement pas pourquoi j'aurais pris un camion avec des oreilles d'éléphant rouge et à couleur violette voilà voilà bah écoutez j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la partager je vous retrouve très bientôt pour de de nouvelles présentations de maquettes